Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si vous aviez assez de foi ? Ou alors peut-être avez-vous eu l'impression parfois que ce que vous aviez comme foi ne suffisait pas pour manifester ce que Dieu voulait pour vous ? Moi je suis là aujourd'hui pour parler d'une chose qui va peut-être vous surprendre, mais il se peut que le problème que vous avez ce n'est pas un problème de foi, mais c'est tout autre chose. Dans cette série sur ce que Jésus n'a jamais dit, j'aimerais aborder aujourd'hui la question de la foi, et notamment la question d'avoir une grande foi, une petite foi, augmenter sa foi, la diminuer, parce que parfois en tant que chrétien nous pensons que c'est ce dont nous avons besoin pour avancer dans notre vie. C'est plutôt surprenant parce que la réalité, c'est que quand on va dans le détail, Jésus n'a jamais encouragé ce genre de pensée. C'est même parfois tout le contraire. Mais bien évidemment, soyons honnêtes, lorsque nous lisons la Bible, il y a des versets dans la Bible qui peuvent nous donner l'impression qu'on suggère d'avoir plus de foi. Il y en a un en Corinthien qui parle par exemple du fait qu'on espère, c'est Paul qui dit, j'espère que votre foi augmentera. Et bien évidemment, quand on lit ce genre de version, on se dit, ah ben en fait, peut-être qu'on n'a pas assez de foi, il faut la faire grandir. Ou alors on a parfois cette image de la foi comme un muscle. Mais ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas une question de foi comme un muscle ou pas. Le muscle en soi, ce n'est pas la foi. Le muscle, c'est autre chose. Et nous allons en parler maintenant. Non, cet épisode a pour but de déculpabiliser beaucoup de personnes sur le fait qu'elles prient, elles jeûnent et cherchent la face de Dieu et elles ne voient pas de fruits. Mais aujourd'hui aussi, j'espère que vous serez pointés dans la bonne direction. Commençons par ces deux passages dans la Bible, ces deux versets, où Jésus utilise justement la notion de la foi, ou du moins il répond à la question d'augmenter la foi. L'un des passages est dans Luc 17 et l'autre passage est quelque part dans Matthieu, je pense Matthieu 17 également. Et je vous lis Luc 17 déjà, au verset 5, les apôtres dirent à Jésus, dirent au Seigneur, « Augmente notre foi ». Vous devez savoir ceci. Dans la tête de beaucoup de personnes à l'époque, ils avaient cette pensée que si j'ai plus de foi, alors je peux faire plus de choses. Et voici la réponse de Jésus. Au verset 6, « Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, de moutarde, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et vous obéirez. » » Ça, c'est le premier moment où cette question d'augmenter la foi se présente devant Jésus. Et voilà la réponse qu'il donne. Et dans Matthieu, à un autre moment, il y a cette question qui revient. Au verset 20 de Matthieu 17, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Alors, je vous donne déjà la réponse ici. Mais le contexte, c'est que les disciples n'arrivent pas à chasser un démon. Et lorsqu'ils demandent pourquoi ils n'y sont pas arrivés, Jésus ne leur dit pas, « Vous n'avez pas la foi. » Jésus ne leur dit pas, « Augmentez ou développez votre foi. » Jésus leur dit, « Vous n'y arrivez pas à cause de votre incrédulité. » « Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là. » Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Donc, on voit ici que Jésus n'est pas en train de dire, « Vous avez une petite ou une grande foi. » Quoique dans la Bible, plein de fois, on le voit. On voit Jésus deux ou, je pense, trois fois dire une grande foi, parler d'une grande foi. Et dans la tête de beaucoup d'entre nous, « Grandes », c'est une question de quantité. Donc, c'est une question de, « Oh, il peut y avoir plus, il peut y avoir moins. » Mais en réalité, ce qui est adressé ici, ce n'est pas la taille ou la quantité de la foi. Ce n'est pas de ça dont Jésus parle. Ce dont Jésus parle ici, c'est la qualité du cœur. Regardons attentivement. Ça, c'est très important. Jésus leur dit, « C'est à cause de votre incrédulité que vous n'arrivez pas à chasser ce démon. » Il ne dit pas, « Ce n'est pas parce que votre foi est faible. » Il dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Et il enchaîne en disant, « Si vous aviez la foi. » Et c'est là où toute la question se pose. En tant que chrétien, on peut se dire, « Mais j'ai la foi. » Je crois pourtant en Jésus-Christ. Je crois qu'il peut me guérir. Je crois qu'il peut m'aider à chasser ce démon. Je crois en ces choses. J'ai la foi. Mais je n'y arrive pas. Mais Jésus dit ici, « En fait, si tu l'avais, ça marcherait. » Alors, je n'ai pas la foi. J'ai de l'incrédulité. Comment ça se fait ? Pourtant, je crois avoir la foi. Et c'est là où je vais vous demander de rester jusqu'au bout parce que ça va être intéressant et surtout de patienter. La foi, c'est quoi ? Lorsque nous comprenons la définition de la foi, nous comprenons pourquoi Jésus disait parfois qu'on n'a pas de foi. Alors là, il y a plein de jeux de mots avec foi. Mais Jésus disait qu'on n'a pas de foi. Dans Hébreu 11, on nous dit que la foi est une ferme assurance. Je vais vous montrer pourquoi beaucoup de chrétiens ont la foi pour leur salut, mais pour les autres choses, ils ne l'ont pas. Dans l'éducation chrétienne qu'on nous a donnée, on nous fait penser que la foi, c'est une question de croire ou penser dans notre tête que Jésus est capable, que Jésus est sauveur. Mais la Bible, dans Hébreu, définit la foi comme une ferme assurance. Si je prends l'exemple de la guérison, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, mais si je prends l'exemple de la guérison, beaucoup de personnes pensent que Dieu peut guérir les malades. Beaucoup de personnes pensent que si on prie, le malade peut être guéri. Mais peu de personnes pensent que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir les malades. À ce moment, ils ne peuvent pas avoir une ferme assurance. Parce que dans leur cœur, ils vont se dire, je sais que c'est possible, mais je ne suis pas sûr que c'est sa volonté. Je n'ai pas une assurance, une ferme conviction qu'il va le faire. Voilà pourquoi, finalement, si je prends la définition de la foi, beaucoup ne l'ont pas. Et c'est ce que Jésus essaie de dire ici aux disciples. Il leur dit, mais les amis, la question n'est pas la taille de ta foi. La question n'est pas comment je l'augmente. La question n'est pas où elle en est. La question est celle-ci. Est-ce que tu as une ferme assurance que c'est ce qui va se passer ? Est-ce que dans ton cœur, c'est une conviction qui est établie ? Et lorsque la Bible nous parle de grande foi, la Bible nous fait comprendre que le mot grande aussi, c'est le mot persévérante. Est-ce que tu es capable de persévérer dans cette foi, de persévérer dans cette croyance que hier, aujourd'hui et demain, Dieu veut te faire du bien ? Est-ce que tous les jours de ta vie, tu te lèves en te disant Dieu est bon ? Parce que si ce n'est pas quelque chose d'ancré en toi, si ce n'est pas une ferme assurance, si ce n'est pas une conviction, alors la foi n'est pas là. Donc la question ne sera jamais est-ce que ma foi est assez grande ? Jésus dit, tu n'as pas besoin de beaucoup, tu as besoin d'une foi comme un grain de moutarde. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus nous donne aussi la piste pour nous développer. C'est pourquoi je disais, Jésus n'a jamais dit que tu n'as pas assez de foi ou il n'a jamais dit qu'il te faut plus de foi, ça n'a jamais été son approche. Et pourtant, quand on entend certains messages, certaines prédications, on a l'impression que oui, on l'a et il faut faire un effort pour la développer, machin, ainsi de suite. Mais en réalité, Jésus dit non. Ce qui parfois fait que tes prières ne sont pas exaucées, ce n'est pas un problème de foi sans problème d'incrédulité. Donc, si tu t'attaques au mauvais problème, forcément, tu auras la mauvaise solution. Le problème n'est pas l'absence de foi dans ta vie. Le problème, c'est l'incrédulité qui est présente dans ton cœur. Ça veut dire que si tu retires cette incrédulité, tu vas pouvoir voir la manifestation de ta foi. Jésus nous donne la solution. Alors, comment est-ce que je retire l'incrédulité ? Et c'est là la bonne question et c'est sur ça que j'aimerais que nous terminions cet épisode. Comment est-ce que, en tant qu'individu, je retire l'incrédulité ? La Bible nous donne plusieurs indications mais je vais en prendre deux. La première, c'est que Jésus, dans le passage de Matthieu, dit que ce genre de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Qu'est-ce qu'il essaie de leur dire ? Il ne dit pas non. Vous devez prier et jeûner pour avoir plus de puissance. Il est en train de leur dire en réalité, vous manquez de foi et si vous voulez la foi, vous devez la chercher dans la prière et le jeûne. Voilà pourquoi il est important pour un chrétien de jeûner, par exemple, de prier, de chercher la face de Dieu comme on aime tant le dire, même si, techniquement, Dieu n'est pas perdu, mais on aime développer ces choses parce que c'est dans la présence de Dieu que nous apprenons à le connaître et que notre assurance se développe. la deuxième chose qui nous est donnée, la deuxième indication pour avoir la foi, c'est de comprendre que la foi vient de ce qu'on entend. En d'autres termes, il n'est pas possible en tant que chrétien de marcher avec des personnes négatives et au bout d'un moment d'espérer manifester quelque chose de positif. Il n'est pas possible de passer sa vie à écouter de mauvaises nouvelles et espérer que son cœur n'en soit pas affecté. La foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Christ. La question est celle-ci, s'il me manque la foi pour la manifestation de quelque chose, de quoi est-ce que je vais me nourrir, qu'est-ce que je vais manger jusqu'à ce que cette foi vienne, jusqu'à ce que cette foi prenne place, jusqu'à ce que cette ferme assurance, cette conviction s'établisse dans mon cœur. Alors, déculpabilisez-vous, les amis. Lorsque Dieu se tient devant vous, lorsque Jésus se tient devant vous, il sait qu'il lui appartient et qu'il ne lui appartient pas. Et de toute façon, vous n'avez pas à douter. Vous avez cru en Jésus, vous lui appartenez parce que c'est lui qui fait en vous le vouloir et le faire, c'est lui qui crée ces choses en vous. Mais en ce qui concerne le fait de manifester le royaume de Dieu sur la terre, il est important de savoir que parfois nous croyons avoir la foi mais nous ne l'avons pas. Mais la meilleure chose à faire, c'est de juste s'abreuver, de se nourrir de la parole de Christ, de se nourrir de qui est Dieu. Si je connais Dieu, si je connais son cœur, face à certaines situations de la vie, je n'aurai aucun doute. Tous les héros de la foi, tous, à un moment donné, ont appris à connaître Dieu et on a vu les exploits qu'ils ont faits. Leur foi était basée, ancrée sur qui était Dieu. De la même manière, arrête d'avoir peur et de paniquer. Arrête de te dire qu'en fait, tu n'as pas assez de foi. Ce n'est pas un problème de foi que tu as. C'est un problème d'incrédulité et bonne nouvelle, l'incrédulité, ça se soigne. Et lorsque l'incrédulité fera silence et que ton cœur sera fermement établi, tu verras plus facilement certaines choses se manifester dans ta vie. Donc, j'espère que dans cet épisode, tu as déculpabilisé de cette notion de est-ce que j'ai une grande ou une petite foi et si vraiment ça t'a encouragé, partage-le à d'autres personnes qui sont peut-être encore dans les vacillements, dans les balbutiements de leur foi, peut-être qui hésitent encore, qui se posent dit mes questions, qui culpabilisent en se disant je ne suis pas un bon chrétien parce que je n'ai pas assez de foi ou je ne prie pas assez ou je ne jeûne pas assez. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste d'enraciner ton cœur dans la parole de Christ et ta foi sera établie et une fois qu'elle est établie, tu manifesteras le royaume de Dieu. Les disciples l'ont fait, ça a marché, il n'y a aucune raison que pour toi ça ne marchait pas également.